... Voici un nouveau duo pour jouer avec nous, Michel Leib et Inès de la Presse-Sorbe. ... Alors, détendus tous les deux ? Tout à fait détendus. Très, 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 très relax, très relax. Oui, surtout, d'après ce qu'on vient de voir, c'est extrêmement facile et détendant. Très bien. Alors, allons-y tout de suite. C'est parti. Avec le petit nounou sport bonheur, et nous avons tous, bien sûr, au revers, le coeur qui est le symbole de l'association pour laquelle vous jouez. Inès et Michel, pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, voici la pyramide. La pyramide des gains, bien sûr. Première question, 200 euros. On vient de passer le premier palier, on vient d'effleurer le second. Voici le million d'euros, déjà. Trois jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Un grand sourire d'Inès, un grand sourire de Michel. J'ai envie de faire pipi. Il n'en est pas de question. Moi, j'ai les mains moites. Si tu peux me laisser répondre à la première, à la deuxième question, puis les autres questions, tu t'en charges. D'accord. Tu vois ? C'est bien de se répartir des tâches. C'est parfait. Plus c'est difficile, plus c'est pour moi. Plus c'est pour moi. C'est pas bien de parler ensemble. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Professeur Lecate est tout à fait d'accord. D'accord. Voici Inès et Michel. Nous jouons à qui veut gagner des millions. Alors Inès, dans quel film Pierre Cossot joue-t-il l'amoureux de Sophie Marceau ? Alors je m'en vais, là. Déjà, Pierre Cossot, je ne sais pas qui c'est. Sophie Marceau, il part, mon saut, quoi. La Boum 2, Rambo 2, Alien 2 ou Les Dents de la Mer 2. Sophie Marceau et Pierre Cossot jouent dans ? Bon, je dirais plutôt la Boum. Ah non, c'est pas mal. Non, mais je réfléchis. Cinéphile. Bravo. C'était bien tourné la question. Bien tourné. Deuxième question. Quelle phrase célèbre attribuons-nous à Louis XIV ? T'as vu, nous, il nous en fait super difficile. Détends-toi, respire, détends-toi. Détendez-vous. Dans quelle étagère ? Tes états d'Amérique. État, c'est moi. C'est pour toi les deux premières. Alors je vais appeler, je crois, quelqu'un. Vous me dites. Eh bien, Louis XIV, vous savez, il a vécu très très longtemps. Alors il a pu dire plein de trucs. Bien sûr. Et il a très bien pu dire, hé, ta sœur. Peut-être, peut-être un jour où il était en colère. Mais d'une façon générale et historique. Je te rappelle qu'il faut gagner du temps. Ah d'accord, pardon. Je dirais, D, et toi ? Oui. C'est moi, bonne réponse. Bien sûr, bravo. C'est notre dernier mot. C'est pas encore, c'est votre dernier mot, je le dirais. Décontractez-vous. Il est bien connu qu'Adam et Ève ont commis le péché industriel, artisanal, originelle, phénoménale. Vous me dites, sans l'ombre d'hésitation. Le truc du samedi soir, là, déjà, c'est quoi ? Eh bien, moi, je dirais, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui. D'abord. Et puis après, ben je... Oui, on peut le dire, on peut le dire. On dirait, on réussit. C'est originel. C'est une bonne réponse, bravo, 500 euros. Ça aurait pu être phénoménal, hein, aussi. Quatrième question, 800 euros. Ça peut être phénoménal. Pour un anglais, quand c'est Tea Times, ça signifie qu'il est l'heure de jouer au polo, de boire du thé, de manger du bacon ou de lire le Times. Ça peut être plein de trucs en même temps. C'est vrai. Ils nous ont fait des trucs, mais super durs, quand même. Allez, allez, j'y perdais pas de temps. Non, mais bon, c'est pas bilingue. Allez, moi, je dirais, B, c'est notre dernier mot. Bravo, boire du thé, c'est très bien. Premier palier, 1 500 euros. Voilà, là, j'ai commencé à m'endormir. Dans certains clubs de vacances, les G.O. sont les gentils organisateurs. Quant aux GM, ce sont les gros malpolis, les grands malins. Aussi. Les gentils membres. Ou les grismines. Réponse ? C'est jamais les grismines, je crois. Eh bien, ce serait... Michel. Les gentils membres, je dirais. Bonne réponse, les gentils membres. Très bien. 1 500, premier palier. Alors, bon. J'aimerais juste dire une chose. Dites donc. C'est que là, déjà, on aurait une journée d'hôpital pour un enfant. Parce que Francine Leca, elle veut payer plein pot l'hôpital. Ce sont des enfants qui viennent de l'étranger ou quoi. Et donc, elle trouve des familles d'accueil pour qu'ils ne soient pas trop longtemps à l'hôpital. Parce que ça coûte cher. Bien sûr. Mais là, on aurait déjà payé une journée d'hôpital à un enfant. Bon, ben bravo. Alors, continuez. Déjà fait. Il faut en gagner beaucoup plus, bien entendu. Voilà. Voici la sixième question qui vaut 3 000 euros. Dans lequel de ces cycles français bien connus, le P signifie-t-il professionnel au féminin ? RATP, CAP, BTP, ANPE. Donc, ça, c'est relativement facile. Je dirais B. Alors, vous dites. Non, dites-le-moi. Oui. Moi, je le dis à lui. Eh bien, au PIF. Moi, je dirais B. C'est un certificat d'aptitude professionnelle. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ben oui. Je pense. Oui. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Très bien. Et la réponse est en effet CAP. Bonne réponse. C'est le certificat d'aptitude professionnelle. Bon, jusque-là, ça va. Jusque-là, on est pas mauvais. Moi, je suis le travail. Question 7. 6 000 euros. Les téléspectateurs, je dois vous dire, vous êtes peinards. Vous, là, dans votre oeuvre, c'est super facile et tout. Dans une chanson de Sacha Distel, son ami vend et pommes, les poires et des scou-bi-da-bidou-ah. Attention. Ah, il y a un piège. Scou-bi-dou-bi-ou-ah. Scou-bi-dou-bi-da. Scou-bi-du-bi-dou-bi-da. Scou-bi-dou-bi-da. Ah! C'est bien chante. Vas-y, chante. Des pommes, des poires, et des scooby-doo-bi-doo. Ah! Et des scooby-doo-bi-doo. Ah! Oui, mais alors attends. Des scooby-doo-bi. Attends. Scooby-doo-bi-doo. Oh merde, il y en a toujours une de plus. Alors vas-y, chante-t-on. On recommence. Alors. Des pommes, des poires, et des scooby-doo-bi-doo. Ah oui, scooby-doo-bi-doo-a. Ah oui, t'as le biou toi? Oui, scooby-doo-bi-doo-a. Moi je dirais B. Parce que y'a pas... Non, si on mange des scooby-doo, t'as tout l'été les gens qui te vendent des pommes, des poires, surtout pour les poires. Non, 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 attends, attends. Des pommes, des poires, et des scooby-doo-bi-doo-a. Voilà, c'est ça. Donc. Donc c'est scooby-doo-bi-doo-a. Alors, est-ce qu'il y en a... parce que scooby-doo, scooby-da-bi-doo, c'est pas ça. Scooby-da. Scooby-doo-bi-da, c'est pas ça. Scooby-doo-bi-doo-bi-da, c'est pas ça non plus. Donc scooby-doo-bi-oo-a. Moi je dirais B. Enfin A, B, B, parce que scooby-doo-a. Alors c'est A ou B, enfin quoi? Non mais c'est scooby-doo, c'est B, ça se termine par le A, mais ça commence par B. Donc c'est B, c'est scooby-doo-bi-doo-a. C'est votre dernier mot? Oui. Allez. Qu'est-ce que vous faites bien, Sacha Distel? Refaites-moi le refrain pour moi, le couple. Des pommes, des poires et des scooby-doo-bi-oo-a. Si jamais c'est pas ça, je m'en prends une. Toi, pendant tout l'été, t'as des pommes, des poires. Tu vas aller entendre ça, tu vas pas pouvoir sortir de chez toi. Voilà. Alors... Dans cette chanson de Sacha Distel, son ami vend des pommes, des poires et des scooby-doo-bou-doo-bou-doo-bou-doo. Réponse B. Bonne réponse. Bravo, allez, allez, allez. Ouais, c'est bon. Allez, allez, Inès. C'est bien. Ah. Question 8, 12 000 euros. Je le connais personnellement mon plus, Sacha Distel. La capitale de l'état d'Ukraine. Alors, d'un seul coup, les visages se referment. Non, mais Cracovie, c'est en Pologne. Cracovie. Ça, oui, c'est en Pologne, c'est pas possible. Odessa. Ah. Kiev. Yalta. Oh la vache, tous ces plans-là, c'est un enfer, ces trucs-là. C'est un potage lest, là, c'est pas possible, ça. Bon. Ukraine. Alors Ukraine. Bon, c'est pas Cracovie. Hop. Déjà, vous avez enlevé Cracovie, puisque vous dites que ce serait en Pologne. Yalta, on signe des trucs-là, mais... Cracovie. La conférence de Yalta, c'était pas en Ukraine. C'est pas... Ouais, je pense pas. Et puis... Odessa. Odessa. Ben, prenez le 50-50. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Odessa, Kiev. Kiev, euh... Kiev, Kiev, c'est pas ça non plus. Kiev, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. Voilà. En Ukraine, il y a eu plein d'événements et tout dernièrement, alors... Oui, mais on n'a pas entendu parler beaucoup de Kiev. Allô, voilà, notre envoyé spécial en direct... Odessa, c'est pas ça. Odessa, c'est pas ça. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Deux, de... En direct de Odessa. Partons tout de suite pour l'Ukraine, où nous attend, machin, à... Nous attend où ? À Kiev ? Non. Yalta, c'est pas ça. À Kiev, hein. Allô, bonjour, voilà, en direct de Kiev, nous sommes là en Ukraine. Bonjour, je réponds, je sais rien du tout, je ne suis pas du tout au courant de ce que c'est que c'est juste. Je comprends. Odessa, ça me paraît... Ukraine, c'est ensoleillé, t'es d'accord ? Odessa, ça me paraît aussi ensoleillé. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi c'est ensoleillé ? Ben, l'Ukraine, c'est plus chaud, c'est un peu au sud. Mais au sud de quoi ? Ben, de la Russie. Oui, mais pourquoi ? Bon, alors... Yalta, si c'était en Ukraine, on le saurait. T'imagines Churchill et tout en Ukraine ? Ouais, pourquoi pas remarquer. Alors, prenez un joker, écoutez... Oh là là, on est nuls ! Ou vous êtes sûrs que c'est Odessa, ou demandez au public, parce que le public, quand même, il a des... Non, mais alors, mon copain, tu dirais, on utilise notre joker ? Public ? Demandez au public. Non, moi, j'appellerais... Mais peut-être que vous gardez l'appel pour plus tard ? Oui, oui, pour des choses un peu plus... Difficiles. On va demander au public, je pense, non ? Je penserais au public, oui. Ben, au public, on a qu'à juste regarder un peu... Chut ! Non, 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 mais vas-y, vas-y. Public, à vos télécommandes, s'il vous plaît. Attention. Public. Public, la déconnaissance de base. Ben non, mais oui, mais écoute, je veux parler... Quelle est la capitale de l'État d'Ukraine ? Cracovie, Béodessa, c'est Kiev des Yalta. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Attention. Kiev. 85% du public votant nous dit Kiev. Ben, il faut faire toujours confiance au public. Le public... Vous travaillez pour qui ? Pour le public. Bon. Vous me dites... Moi, je dis que le public a raison. Alors. Et vous me dites donc, s'il vous plaît ? Je dis c'est... C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est moi. La capitale de l'État d'Ukraine. Le public à 85% vous a dit... Kiev. Le public a raison, bien sûr. C'est Kiev. Voici la question 9 pour 24 000 euros. Là, on opère plein de petits-enfants, hein. 12 000. Après, dans le feuilleton télévisé de 1974, comment Ardéchois, cœur fidèle, se prénomme-t-il, Michel et Inès ? Est-ce Toussaint, Désiré, Carême ou Dieudonné ? Ardéchois, cœur fidèle. Oh là là, ça... Alors ça, j'ai aucune idée. Mais j'ai aucune idée. Michel, vous l'avez vu, Ardéchois, cœur fidèle. Oui, on l'a vu. Mais enfin, en 1974, ça fait tout de même un petit moment. Moi, je connaissais Jacoun Croquant. Oh là là, tout ça, Désiré, Carême. J'ai aucune idée. Alors là, je suis perdu. Je vois qu'un fidèle, il faut y aller par un... Bon, Dieudonné, Dieudonné... C'est celui qui était là avec... Élysée Moon, ça peut pas être lui. Désiré... Désiré, c'est un côté du Sud, mais pas assez lardèche quand même. Carême, on va t'appeler Carême. Mais Toussaint et Carême, ça se ressemble. À ma vie, c'est un peu le piège. Moi, je dirais Toussaint, comme ça, au pif. C'est bien parce qu'elle pense pour moi, tu vois. C'est bien, c'est bien. C'est pratique. Moi, je pense et toi, tu dis après. Oui, oui, d'accord. Absolument. J'exécute ce que tu me demandes de faire. Bon, puis... Alors... Toussaint, c'est un prénom, Toussaint ? Eh bien, Toussaint, tu viens ? Bien sûr, c'est un prénom Toussaint. Oui, oui, c'est un prénom Toussaint. Il y a Fetmat, hein, aussi, il y a un prénom. Désiré, désiré, c'est... Prenez le 50-50. On se grille les cartouches un peu. Ah oui, mais c'est pour avancer, je sais bien. Mais pour après, on va se retrouver. Après, on se retrouve abandonné. Toussaint, désiré. Toussaint. Toussaint. Oui, alors, vas-y, Toussaint. Tu peux pas t'appeler Carême, hein, Carême ? Oui, mais non, mais si on hésite tellement, il faut prendre 55. Mais oui, mais après, c'est des questions super dures, tu vois, et puis... J'ai l'impression que pour vous, déjà, elles sont super dures depuis un petit moment déjà, non ? Oui, oui, oui. Il est déjà tard. C'est un petit commentaire très personnel. Il y a eu plein d'autres couples qui sont passés avant nous. Nous, il est quelle heure aussi, hein ? Il est tard, il est tard. Il y a des gens endormis devant leur télé. Réveillez-vous, les gens. J'aurais voulu les voir, les copains, là, devant cette question-là. T'inquiète pas, ma fille, ta mère n'est pas si nulle, je fais semblant, hein ? Prenez le 50-50. Toussaint, c'était pas mal, quand même. Non, non. Oui, mais après, on va se retrouver dans Toussaint, Carême, et on va être bien, là. Oui. Bon, allez, allez, vas-y, 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer de deux mauvaises réponses ? D'accord, ils vont me retirer, moi, Toussaint. Toussaint, Dieudonné, voilà. Bon, alors, voilà. Ah, ça, c'est pas... Ah, ben, voilà. Alors, moi, je ne sais absolument pas, je n'ai aucune idée. Donc, je vais te laisser la responsabilité de l'histoire. Sympa, hein ? Parce que, alors là, je sais pas du tout. Sympa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ben, on fait Elie Semoun, alors, si tu veux, je te dis ça. Ah non, Dieudonné, Dieudonné, non. Non, c'est pas Dieudonné, je pense pas. Je pense pas, je pense... Je pencherais plutôt pour tout ça, effectivement. Ah ben, on aurait dû le dire avant, on aurait un joker en plus. Bon, je divorce, hein. Vous me dites. Je te parle plus. Appelle mon avocat. S'il vous plaît, Inès, vous me dites. Alors, vous venez de me dire, on va dire tout ça, donc vous voulez plus me le dire ? Si, si, moi, je veux bien qu'on dise tout ça. Je me range à ton... Alors, vous me dites. ...à ton choix. Jean-Pierre, hein. Vas-y, Inès. Je vais pas vous aider, répondez-moi, s'il vous plaît. Bon. Quand même Dieudonné, c'est un nom assez... Attends, il y a un truc que je comprends. Ils m'aident, ils m'aident, c'est fou. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Vous êtes en train de me dire, tous les deux, tout ça. Je vous dis, alors, vous me dites... Oui, mais... On essaye de lire, on regarde. Non, non, mais on essaye de... Ne lisez rien sur moi. On analyse, on analyse. N'interroitez jamais mes regards, ni mes silences. Allez-y. Quand même un peu. Allez, tout ça, vas-y, tout ça. Vas-y, tout ça. Bon, allez, on y va pour tout ça, et puis... C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier... Notre dernier mot, Jean-Pierre, c'est tout ça. Oh, mais arrête ! Oh ! Jean-Pierre... Regarde ce qu'il nous fait, regarde ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Allez, vas-y ! C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Regarde, ça monte, là, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Dieu donné ? Puis alors, on s'en va à la maison. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Dans le feuilleton télévisé, Ardichois, coeur fidèle, en 1974. Comment s'appelle Ardichois, coeur fidèle ? Toussaint ou Dieu donné ? Oui, ben vas-y, dis-le, maintenant. Après une courte pause, la réponse à cette question... Oh non ! Oh non ! A tout de suite. Ça, c'est dégueulasse. Pour qui veut gagner des millions, merci. Nous jouons à qui veut gagner des millions avec Inès de la Fressange et Michel Lebbe au profit de Mécénat, chirurgie cardiaque, sous le regard du professeur Leca, qui est là dans le public. La question qui nous préoccupe depuis un certain temps, c'est un problème de prénom. La voici cette question. Dans le feuilleton télévisé de 1974, comment Ardichois, coeur fidèle, se prénomme-t-il ? Vous avez éliminé deux prénoms pour n'en conserver que deux, grâce au 50-50, Toussaint et Dieu donné. Puis, après quelques tergiversations sympathiques, vous êtes arrêté sur Toussaint, après avoir douté un certain temps que ce fut un prénom. Hein, Inès ? Mais c'est un beau prénom, Toussaint. C'est aussi un beau prénom, Dieu donné. La réponse est... Vas-y, me dit Michel, qui est quelque peu impatient, comme vous toutes et vous tous. Dans Ardichois, coeur fidèle, l'Ardichois se prénomme... Pardonnez-moi. Toussaint. ... C'est tendu, hein ? Aïe, aïe, aïe. Toussaint Rouvert. C'est bien, cette série. Toussaint Rouvert, c'est Sylvain Joubert, qui était le comédien. Ah oui, oui, Sylvain Joubert. Ah oui, oui, Sylvain Joubert. Un coup de fil. Il a écrit. Un coup de fil. Il a écrit, vous dites. Auteur avec Claude Brosset comme acteur. Merci beaucoup, messieurs. Nous, on était tout jeunes. Les comédiens, oui. Tout petit, petit. Il vous reste un coup de fil, et la question qui vaut 48 000 euros, la voici. Comment appelle-t-on les petites plaques de cornes qu'on trouve sur les pattes du cheval ? Sur les pattes du cheval. Les noix, les châtaignes, les amandes, les marrons. Vous faites du cheval, tous les deux, ou pas, non ? Moi, non. Vous êtes cavalière, donc... Oui, tu devrais savoir. Je ne vais pas regarder leurs petites plaques de cornes. Vous devriez vous occuper du cheval. Quand vous arrivez... Je dirais que c'est autre chose, moi. Mais enfin, bon, je ne veux pas être triviale non plus. J'ai une copine qui fait du cheval et qui est professionnelle, en plus. La famille sur la liste. La famille sur la liste. Oui, c'est sûr. Et les châtaignes. Attendez. Les marrons. C'est important de passer un coup de fil pour assurer les 48 000 euros. Oui. C'est important. Sinon, vous retombez à 1 500. Alors ? Tu as quelqu'un qui se connaît en équitation ? Non, ben oui, j'en ai, mais je n'ai pas laissé ces numéros-là. Ah ben oui, ben non, je te pose évidemment dans la liste que tu as laissé. Alors ? Les petites plaques de cornes qu'on trouve sur les pattes du cheval. Bon. Châtaignes. Pourquoi les châtaignes ? Pourquoi les amandes ? Je ne sais rien, moi. Bon ben, je ne sais pas, on peut appeler mon copain Etienne. Appelons Etienne. Appelons Etienne. Appelons Etienne. Etienne V. Attention à celui-là, il avait un Etienne aussi. Alors moi, j'ai un Etienne. Un Etienne. Etienne V. Non, oui, c'est pas l'Inès, bien sûr. Bon, enfin, il m'a dit qu'il connaissait la science. Alors, Inès, attention. Inès, vous aurez pour mission, écoutez-moi bien, de lire rapidement la question, s'il vous plaît. Bonsoir. Etienne, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis avec Inès de la Fréissance et Michel Leib. On a besoin de vous pour une question importante à 48 000 euros. Voilà. Alors, attention. C'est Inès qui vous dit la question. La voici. C'est horrible. Alors, voilà. C'est comment appelle-t-on les petites plaques de cornes qu'on trouve sur les pattes du cheval ? Alors, sur les pattes du cheval, des petites plaques de cornes. Alors, réponse A, les noix. Réponse B, les châtaignes. Réponse C, les amandes. Ou réponse D, les marrons. Des petites plaques de cornes qu'on trouve sur des pattes de cheval. T'imagines ? 10 secondes. Vite. Tu dis quoi ? Noix, châtaignes, amandes ou marrons ? Vite. Ouh là 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 là. Aucune idée. Écoute, vraiment... Ouais, c'est un plan abominable. C'est terrible, là. Ouais. Là, là, là. Ça, c'est effrayant, maintenant. Parce qu'il faut prendre une décision sérieuse. On se trouve exactement dans la même configuration que tout à l'heure avec... Oui, avec Agnès et Antoine. Oui, et Antoine, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut... Si vous avez un doute arrêté. Oui, oui, oui. Là, moi, j'ai un doute énorme. C'est trop dommage. Bah, écoute, j'ai un doute énorme. C'est encore plus dommage de perdre. Moi, je ne sais pas du tout. Donc, il faut arrêter. Michel dit qui sait pas. Est-ce que vous savez ? Je ne sais pas. Si on tape... Si on se plante, on redescend à 15 cents. Et si on s'arrête, on part avec 12 000. Oui. C'est bien, ouais. Par contre, on n'y a juste pas pensé, quoi. Tu vois ? Écoute, moi, je pense qu'il faudrait être raisonnable. Il faudrait être raisonnable. Qu'est-ce qu'on va gagner ? 24 000 euros, on va gagner ? Bah, oui, mais c'est bien. Ça fait quelques enfants à opérer. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux qu'un cent, en tout cas. Ouais, mais moi, j'avais dit les amendes, quand même. Il faut prendre votre décision. Vous me dites, s'il vous plaît, Inès. Bon, on arrête. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Et puis, si les téléspectateurs veulent envoyer... Alors, il faut s'arrêter, parce que là, c'est pas mal. C'est pas que c'est pas mal, c'est beaucoup d'argent. Bah oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est 24 000 euros, c'est 150 000 francs, c'est énormément d'argent. Ajouter aux sommes précédemment gagnées, c'est beaucoup d'argent. Et donc, on peut pas se permettre, comme ça, de prendre des risques. En effet, de retomber à 1 500, c'est trop bête. Vous avez bien fait de vous arrêter, vous avez gagné 24 000 euros. Alors, vous vouliez me dire quoi, finalement ? Vous m'auriez dit quoi ? Moi, j'aurais dit au hasard. Moi, les amandes. Les amandes. J'aurais dit les amandes, les marrons, et c'était les châtaignes, comme ça, vous voyez. Vous avez bien fait de vous arrêter. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.